Il avait la douceur de ses textes et le piquant de ses interviews. Le chanteur Jean-Louis Murat est décédé ce jeudi 25 mai à l'âge de 71 ans. En interview, il ne se retenait jamais de dire ce qu'il pensait de ses confrères chanteurs. Sur Johnny, il disait « C'est la ringardise française à son maximum. C'est même plus un chanteur. Si on l'attaque, c'est comme si on s'attaquait à Jeanne d'Arc ou Napoléon. Il devrait finir au Panthéon. » En fait, c'est le ringard absolu qui fascine par une espèce de sauvagerie à trois freins. Une sauvagerie de chien husky à qui on aurait coupé la queue. Renaud en prenait aussi pour son grade. Il disait de lui « C'est le fourbe absolu, ce type. L'hypocrisie, grandeur nature. » Et pour Yannick Noa, même chose. Il lui taillait une belle veste. Il disait « C'est un problème pour tout le métier d'avoir un mec qui cartonne autant en étant aussi nul. » Et même les icônes internationales y passaient. Jean-Louis Murat avait désingué les chansons de Lennon qui pouvaient, selon lui, servir au crédit agricole. Paul McCartinet, il le qualifiait de « Jacques Chirac de la chanson. » Et oui, il pouvait ne pas être tendre Jean-Louis Murat qui est décédé aujourd'hui.